Allez, direct depuis la montagne, depuis Notre-Dame de Bellecombe, nous sommes dans le Haut-Val-Darly, en Savoie. Le ciel est presque tout bleu, il a neigé un petit peu au-dessus de 2000 mètres d'altitude et c'est quasiment le bonheur. Pourquoi quasiment ? Parce que nous sommes ici avec Claude Viernier-Favré. Bonjour. Bonjour Philippe. On est heureux de vous être avec vous ici dans votre village. Vous êtes adjointe, c'est ça ? Je suis adjointe aux affaires scolaires. Et puis à côté de nous, Patrick Alamertoni, on ne le présente plus, notre partenaire de la place du village pour le magazine Histoire de Savoie. Ça s'appelle Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Et le numéro 17 vient de sortir. Et pourquoi on est là, Patrick Alamertoni ? Parce que dans ce numéro, vous parlez de ce village et dans un instant, on va en parler en long, en large et en travers. Effectivement, oui. On a exhumé quelques histoires, en profitant d'une exposition qui s'est tenue cet été à l'initiative de Claude Viernier-Favré, ici présente. Alors, comment l'histoire rejoint la géographie ? On va en parler. D'ailleurs, la caméra, c'est Alain Molo, la réalisatrice, c'est Josiane qui est juste à côté de nous. Tout se passe bien, on a de la connexion. Il est midi, si vous mangez, bon appétit. C'est peut-être à l'apéritif, on va pas poser le temps de prendre l'apéritif. On va parler quand même de choses assez étonnantes, notamment d'une bande dessinée dont le lieu de tournage, si j'ose dire, de théâtre, en tout cas, a eu lieu ici. C'est ça. Regardez un petit peu. On est en direct ici. Ça s'appelle Le secret du lac. C'est Vick et Vicky, c'est une bande dessinée qui a été vendue en France à un million d'exemplaires. Et c'est Bruno Bertin qui est l'auteur. Il est peut-être avec nous en direct, Alain nous le dira, du côté de la Bretagne. Il est pas pour l'instant. On va le saluer, Bruno Bertin. Regardez, il a fait combien de bandes dessinées, Bruno Bertin, Vicky Vicky ? Une vingtaine, je crois, au moins. Depuis 1994. Voilà. Et il en a fait une ici, Le secret du lac. Regardez bien ce qui se passe. Regardez, Alain va nous le montrer ici. La bande dessinée est derrière nous, l'église. Et l'église, Alain, tu vas la remontrer, elle est là-bas derrière. Regardez, comment on passe de la réalité à la bande dessinée. Et c'est tout raconté dans ce numéro 17, justement, de Chronique de Savoie, Histoire de Savoie. Regardez un peu Bruno Bertin qui raconte tout ça. Ça se passe au village et puis après, ça se passe à Plan Désert. On voit le lac de Plan Désert ou Plan Désert, Claude, comment on dit ? Compliqué. Moi, je dis le Plan Désert. Mais effectivement, on est plusieurs à dire aussi Plan Désert. Mais ça vient du latin, visiblement. Et ça retoube. Je ne parle pas latin, mais je sais que ça veut dire défricher. Défricher. Alors, pourquoi une bande dessinée, faite par un breton, a été faite ici, Patrick Alain Bertin ? Et tout simplement parce que depuis tout petit, il vient faire du ski avec... Enfin, il venait avec ses parents. Et puis, lorsqu'il a dessiné... C'est toute une série, Vicky Vicky. Vicky Vicky. Voilà, exactement. Et donc, le deuxième ou troisième album, il l'a situé à Notre-Dame de Bellecombe, sans citer la station. En revanche, on la reconnaît parfaitement. Le secret du lac gelé. On n'a qu'une envie, c'est d'aller... On peut le retrouver, Claude, cette bande dessinée ? Oui, oui, vous pouvez le retrouver. Donc, on peut le commander en ligne. C'est les éditions du Petit Louis, je crois. Le Petit Louis, tiens. Le Petit Louis. Et puis, oui, on peut aussi demander au libraire, le commander sans problème. C'est une année importante pour Bruno Bertin, parce que c'est les 30 ans de ses deux héros, de Vicky. Il s'est tout raconté là-dedans. Alors, Bruno Bertin, on va le rappeler, un million d'exemplaires vendus. Vicky Vicky, il y a plein de gens qui connaissent. Et puis, il a fait un petit dessin, c'est ça ? Et puis, voilà, je l'ai eu au téléphone hier. Il aurait dû être à Bellecombe en ce moment, en vacances. Et puis, malheureusement, il ne peut pas y être. Donc, il nous a envoyé deux illustrations qu'il a faites pour faire un petit coucou au Bellecombe, qu'il apprécie énormément, puisqu'il vient les voir depuis des années et des années. Donc, je vous laisse lire. Vicky Vicky souhaite à tous les Belcombe une belle et agréable journée. J'aime beaucoup ce dessin, regardez ce petit dessin qu'il a fait pour vous. Avec son personnage, tout à fait, à tous les Belcombe. Très belle journée. Avant bien montrer le bonhomme de neige, regardez. Bruno Bertin, retenez son nom. Vicky Vicky. Et puis, alors, Patrick Alain Bertoni et Claude Vernier-Fabré, vous avez retrouvé toute l'histoire. C'est tout raconté dans ce magazine de cette bande dessinée faite par un breton. Et elle a même été traduite en breton. Je crois que c'est la bande dessinée la plus lue en breton. Vicky Vicky. Bruno Bertin, il n'est pas en direct avec nous, Alain ? On ne peut pas le voir en direct. On a des commentaires. Chérie Bibi, bonjour de Toulon à l'équipe de la Place Village. Le plus beau village de Bellecombe, de beaux souvenirs d'enfance. Alors, Notre-Dame de Bellecombe, on va le rappeler où nous sommes avec Patrick Alain Bertoni, rédacteur en chef, justement, du magazine, avec toutes les photos, vous retrouverez tout là-dessus. Et ce village a été, l'année dernière, déclaré le plus beau village de Savoie. Claude, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Le plus beau village de Savoie, oui. Un peu autour, regardez. Les saisies là-haut derrière, Alain va bien montrer. Une magnifique ferme ici. Le village, le Mont-Charvin, qui est plongé dans les nuages. Il est presque 13 heures. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le soleil est parmi nous. Presque, il y a quelques nuages quand même. Et puis, le magazine Histoire de Savoie, partenaire depuis le début de la place du village. On va le rappeler. Tiens, Alain, montre bien le logo ici de la place du village. Voilà, c'est un trimestriel. Et Patrick Alain Bertoni exhume des choses étonnantes. Alors, sur Bellecombe, il n'y a pas que la bande dessinée, Patrick Alain Bertoni. Il y a un film qui a été tourné ici dans les années 30. Racontez-nous. Effectivement, la bête errante, d'après un livre d'aventure du Grand Nord canadien. Et c'est à l'occasion de recherches effectuées pour l'article sur le film en question, que j'ai découvert qu'une bande dessinée, effectivement, était... On va revenir au film, surtout. Dans les années 30, on a reconstitué ici, dans la montagne, l'ambiance du Grand Nord, un peu la Jack London, un peu l'absence de Cro-Blanc, c'est ça ? Et alors, racontez-nous un petit peu, vous avez tout retrouvé, même le film, vous avez retrouvé le film ? Oui, c'est assez facile maintenant de retrouver de vieux films sur la toile, comme on dit. Et puis, vous voyez, là, ce matin, encore un témoignage que je n'ai pas recueilli au moment de faire l'article, puisqu'ils avaient fait venir des chiens de traîneau du Canada. Et puis, le soir, après le tournage, c'est un villageois de Notre-Dame-de-Bellecombe qui les ramenait chez lui. Et ces chiens, des chiens esquimaux, étaient assez vigoureux et couraient après ces poules. Alors, il y aura peut-être un article dans un prochain numéro. Claude Vernier-Favré, vous saviez qu'un film qui était porté à l'écran, avec notamment ce réalisateur qui avait découvert Dalida, est-ce que les habitants du village savaient que ce film était tourné ? Les habitants du village connaissaient la bête érente. Les plus âgés, bien sûr. D'ailleurs, ils m'ont raconté des petites choses sur le tournage. Mais en revanche, moi, je n'ai jamais entendu parler de cette bête érente. Et grâce à Patrick, qui est allé creuser, 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 j'ai appris beaucoup de choses. Je vais vous montrer, Patrick, justement, les photos, regarder du film ici. Pas tout à fait les photos du film. Enfin, si, celle-ci, bien sûr. Mais là, c'est là aussi. Là, c'est un comédien qui jouera ensuite avec Pagnol, qui jouera dans Renien, adapté du roman de... Non, pas de Pagnol. On va surtout montrer les photos du paysage qu'on a retrouvé. Année 30, vous avez le film, justement, toujours ici en direct depuis Notre-Dame. Anna Molo, des questions ? Alors, beaucoup de gens nous disent bonjour. On a Alain Julien qui nous veut faire beaucoup de messages. Marseille, mais qui est un fidèle de Notre-Dame de Belcombe. On a des bonjours d'Arras, pour l'instant. On a pas mal de monde qui se fient. Regardez, on a retourné. La bête érente tournée en 1933, c'est ça ? Dans les années 30. Je vous avoue qu'une fois que l'article a été fait, il y a une grande capacité d'oubli. Regardez un petit peu. Ici, on retrouve, dans le film, les chiens de traîneau ici. Une avalanche. Mais Claude, ça s'est pas fait ici, cette avalanche. C'est pas fait à Belcombe, malheureusement. Non, non, justement, ils ont été à Banrouge. Ils ont essayé, ils ont dynamité, dynamité. Ils ont pas réussi. L'avalanche n'est jamais partie. Donc, du coup, elle a été reconstituée en studio. Grâce à Patrick Alain Bertani, on retrouve tout sur ce film, sur les acteurs, justement, dont l'un qui a été extrêmement célèbre. Notamment aussi le réalisateur, qui a fait beaucoup de films. Et donc, ils sont venus tourner ici. On a l'impression de revivre le passé grâce à ce magazine, Claude. Oui, bien sûr. C'est important parce que c'est la culture. C'est la culture du village. Et la culture, c'est ce qui nous unit. Donc, je suis ravie que les Belcombe, et en l'occurrence, les jeunes générations, découvrent l'histoire de ce film. Il y a eu un article ici sur le télétraîneau. Le télétraîneau, ce qu'on va faire, on est en direct. On va aller au télétraîneau directement. On va marcher un petit peu, c'est juste à côté. C'est la première remontée mécanique en France, on va le rappeler. Il est en photo, il est en photo. Avec un moteur Ford V8, si je me rappelle bien. Et oui, qui permettait de monter la piste qui est là, c'est-à-dire le reguet en 6 minutes à peu près. On y va, regardez. Alain, tu viens avec nous aussi ? Il y a des questions, Alain, pendant qu'on y est ? Non, beaucoup de gens qui nous disent, c'est beau. On a Michel Lepage, bonjour. C'est vraiment très beau. On a beaucoup de personnes qui nous saluent. Peu de messages pour l'instant. On va montrer le paysage. Le paysage, regardez le Mont Charvin là-bas. L'église, regardez comment les belles églises. La route ici qui conduit aux pistes de ski. Beaucoup de neige, on va le rappeler encore une fois, mais pas tout à fait au village. Attendez-nous un petit peu, attendez-nous un petit peu quand même, Claude. Regardez, on va traverser la mairie qui est juste en face. Notre-Dame de Belcombe, comme si vous y étiez justement. Et le télétraîneau, on l'aperçoit. On avait fait un direct une fois ici depuis ce télétraîneau. Regardez un peu ce beau visage. Et l'église qui est là-bas au fond. Et puis toujours ce magazine, Patrick-Alain Mertoni, où vous exhumez des choses remarquables. On va continuer à en parler. Le voilà, le télétraîneau. C'est le seul en France, c'est ça ? Qui reste, oui, c'est le seul encore. Voilà, c'était un petit peu... On montait dessus. Combien de places ? Tiens, on va regarder un petit peu. Combien de places ? À peu près une vingtaine de places, je pense. Et on mettait les skis à côté. Les skis, on va bien montrer, Alain. Les skis, on les mettait là. Il y avait la ceinture de sécurité là. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. On ne sait pas trop. Tout reconstituait, Claude, ici. Oui, oui, il a été refait. Alors, il a été refait plusieurs fois. Alors, moi, je n'étais pas là à l'époque. Mais il a été refait plusieurs fois par des bénévoles qui ont créé une association. Aujourd'hui, l'association du télétraîneau. Et en temps normal, quand nous avons de la neige dans le village, il y a possibilité de faire des baptêmes. On rappelle, le magazine, on va bien le montrer, numéro 17. Là-dedans aussi, vous retrouverez l'histoire du télétraîneau. Vous avez tout reconstitué, l'histoire. En partie. Et en plus, il était fabriqué à Annecy. Eh oui. On apprend des choses grâce à l'historien, au rédacteur en chef, au créateur de ce magazine, Histoire de Savoie. On rappelle le magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Le numéro 17 en vente partout. Tous les marchands de presse de Savoie et de Haute-Savoie. Et puis là-dedans, il y a plein de choses intéressantes. Tiens, regardez. Allez, on va montrer un petit peu. Alors, une histoire étonnante. À Evian, c'est au bord du lac, Evian-les-Bains. En juin 1866, on n'a pas volé les bûches de la Castafiore. Mais pas loin. Il s'est passé un truc assez étonnant dans cet hôtel, dans cette villa des quatre saisons. On a l'ex d'un hôtel, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ? En deux mots. On ne va pas tout dévoiler, Patrick. En deux mots, c'est le début du thermalisme. Une comtesse russe vient avec ses domestiques. Et une nuit, quelqu'un s'introduit dans sa chambre. Une belle nuit de juin. Et vole ses bijoux. Et alors, on se perd un petit peu en conjecture. Et finalement, c'est un autre larcin commis dans le Vaucluse. Qui permettra de remonter à l'auteur. Qui sera en tout cas condamné comme tel. Mais au terme d'une enquête internationale. Car le juge de tenant les bains instruira à charge et à décharge. Et comme le suspect lui avait dit que les bijoux ne les avaient pas volés mais achetés en Suisse. Eh bien, il délivrera des commissions rogatoires à ses homologues suisses de Fribourg, de Neuchâtel. Le fin limier, Patrick Alain Mertoni, dans ce magazine numéro 17. On va faire ton soleil. Tiens, regardez. Alain, des questions ? Non, toujours des gens. Beaucoup de gens regardent. On pose l'almanac Savoyard. L'almanac Savoyard, c'est pas eux. Mais on peut dire que ça ressemble un petit peu à le passé. Toutes ces choses oubliées, Patrick Alain Mertoni. Vous aimez les retrouver justement grâce, entre autres, à des gens comme Claude Vernier-Favray. Vous aimez retrouver, fouiller le passé et, j'ai bien dit, exhumer des choses qui sont sur le point d'être oublies. Oui, en tout cas, qui sont passées de mode, si j'ose dire. Mais vous avez des sujets plus contemporains, notamment la décapitation de la statue de la princesse de Savoie aux échelles. C'est pour ça le sous-titre du magazine, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. C'est un peu anachronique, mais on n'essaye jamais d'être tout à fait hors temps, si vous voulez. Un mot sur une histoire très... Alain. J'ai un message. C'est Philippe Tessier qui demande peut-on s'abonner à ce journal à distance ? Bien sûr, tout à fait. Si vous habitez en France métropolitaine... On mettra le lien. Voilà, c'est le tarif de La Poste et vous pouvez vous abonner. Moi, je suis abonné. Est-ce que tu es abonné ? Bien sûr. Ils sont tous abonnés. Alors, un mot quand même. Le petit Saint-Bernard, l'hiver 45-46, la neige était en noir. Alors là, un drame, des drames se sont produits durant cet hiver, Patrick. Et là aussi, vous nous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans ce col mythique du petit Saint-Bernard ? Alors, si vous voulez, les Valdotins, une fois qu'ils ont été libérés de la tutelle musselinienne, ont émigré pour beaucoup en France. Il faut savoir que la Vallée d'Osses, c'est pour langue ancestrale le français. Ils parlent le français non pas parce qu'ils sont frontaliers, parce que c'est leur langue maternelle depuis le haut Moyen-Âge. Donc, ils se sont dépêchés pour beaucoup de venir en France. Le problème, c'est que le passage des frontières n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Et donc, ils passaient en douce, notamment en plein hiver parce qu'il y avait moins de douaniers et de gendarmes, par le col du petit Saint-Bernard. Et là, vous avez une équipe des actualités françaises qui, à l'époque, étaient projetées dans le cinéma avant le grand film, qui suit une équipe de Valdotins. Et l'un d'eux meurt dans la neige et est descendu au village de Cé, au premier hameau du village de Cé. Mais vous aviez aussi d'autres histoires à travers l'école de Morienne. Les drames dans l'histoire. Alors, on est à notre hame de Belcourt. On est en direct. Alain Molo, des questions ou pas ? Est-ce que... Je ne sais pas pourquoi TF1. Il y avait toujours Alain qui nous dit, Alain Julien, qui nous dit merci pour ce beau reportage. Écoutez, on est en direct. On va quand même dire un petit mot. Claude va venir à côté de moi. On est dans un village. Les portes... Patrick, rejettez avec nous. Et on est d'ici une porte d'entrée de l'espace Diamant, 192 kilomètres. Vous qui êtes adjointe ici, on a dit le plus beau village de Savoie l'année dernière. Patrick Alain Bertoni nous rappelle l'histoire qui est chargée de ce village. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes de la Morienne. Et c'est vous, aujourd'hui, qui faites découvrir aux habitants de leur village leur histoire. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais je suis quelqu'un de très curieux. Et puis, le fait de connaître l'histoire et les traditions du village qui m'a adoptée il y a une trentaine d'années me permettent de me sentir vraiment... Vous êtes adoptée, vous êtes repiquée, comme vous dites. Oui, ça doit être ça, oui. Alors, Notre-Dame-de-Belcombe, c'est un village authentique. On va le rappeler, village familial, porte d'entrée. On rappelle que ça skie. Alors, ça skie en haut, à partir du Mont-Rond. Très bonne neige, d'ailleurs. Au-dessus de 1500 mètres, on va le rappeler. On est en direct qui a une petite température un peu plus fraîche. La neige arrive en fin de semaine, en fin de semaine, abondamment. Ah, on me dit la neige arrive jeudi. C'est confirmé, oui, c'est confirmé en direct jeudi. Ça veut dire qu'ici, c'est un village authentique qui est resté lui-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'aller chercher le passé de ce village. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, la culture est très importante parce qu'elle va créer cette communauté, cette communauté que les touristes, les personnes qui viennent nous voir, recherchent. On va rappeler une chose quand même. Il n'y a pas que le ski, il y a le ski. Mais vous pensez que vous défendez la culture dans la ruralité. Alors, on va quand même préciser une chose. Rachid Haddati a lancé justement le printemps de la ruralité avec une grosse action sur la culture. Certainement, on en reparlera d'ailleurs dans les campagnes. Vous défendez l'accès à la culture dans les petits villages comme ce magnifique village d'entendre le Belcombe en pleine montagne à plus de 1 100 mètres d'altitude. Oui, parce qu'ici, c'est plutôt la culture du ski. Elle est très riche, elle est très riche, elle est très intéressante, elle est passionnante. Mais il serait bien aussi qu'on arrive à travailler et à découvrir d'autres aspects de l'histoire du village. Moi, j'ai découvert des choses extraordinaires l'année dernière sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Faites des expositions, il y aura d'autres expositions ? Alors, je travaille sur autre chose, oui, oui. Un livre peut-être ? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Il faut que je trouve le temps, mais j'aimerais bien, effectivement, avec tous les témoignages que j'ai glanés au fur et à mesure des années, faire quelque chose, rédiger quelque chose. Alain, des questions. Alain Molo, derrière la caméra. Non, je vous conclue aux gens qui regardent. Je n'ai pas de questions. On vous dit toujours, très beau village. Bonjour. Comment s'appelle-t-on les habitants de ce joli village ? Alors, Notre-Dame de Belcombe, réponse. Eh bien, les Belcombins et les Belcombennes. Parce que, visiblement, je regardais un petit bouquin hier sur Tu es de Savoie-ci. Les Belcombesses sont plutôt de Belcombe en Beauj, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, voilà. Et les Belcombines ? Il y a aussi les Belcombines. Alors, normalement, si on fait une recherche sur Internet, c'est effectivement Belcombins et Belcombennes qui ressort en premier. On va montrer le paysage. Regardez, là-bas, c'est des pistes de ski de Crévolant, l'espace Diamant. Regardez, le soleil qui brille ici, la température qui est un peu rafraîchie. On attend la neige avec impatience. Elle va arriver. Beaucoup de monde en station. Claude Varnier-Favré. Oui, oui, il y a beaucoup de monde. On est redescendu. J'ai été voir le parking du Mont-Rond. Il y a énormément, énormément de monde. On va vous remercier infiniment. Rappelez le magazine Histoire de Savoie. Alors, écoutez, la place du village est partenaire depuis le premier numéro. Ça fait cinq ans, Patrick. Depuis le premier numéro, avant même le premier numéro puisque nous avions présenté simplement le logo en Valais d'Ost. Vous pouvez le trouver n'importe où en Pays de Savoie et on peut le commander. On mettra le lien, justement, pour l'avoir. Et s'abonner. Pas mal d'abonnés. Encore une fois, c'est un magazine incroyable parce que tous les trois mois et vous sortez des choses derrière les fagots. Alain, des questions ? Alors, il y a Sébastien Lard qui voudrait des nouvelles des biquettes de Claude. Tout à fait. Très bonne question. Alors, ces pralines et puis noisettes, elles ont pris l'air. Du coup, vu qu'on n'a pas de neige dans le village, elles commencent à prendre l'air et à se balader avec leur papa. Alors, on va saluer Sébastien Lard parce que c'est un fin limier Sébastien Lard. Il ne loupe rien de ce qu'on fait. Tu le connais, Sébastien ? Pas du tout. Écoutez, un jour, on ira boire un coup avec toi Sébastien parce que franchement, ils nous surveillent. Les biquettes vont bien. Elles ne vont pas être lâchées tout de suite. Non, non. Mais là, elles sortent plutôt que prévues, effectivement. J'espère que les marmottes ne vont pas faire pareil. C'est plutôt mauvais signe. On va vous remercier tous les deux. On va resaluer Bruno Bertin justement du côté de la Bretagne. On n'a pas eu en direct ce matin. On l'aura un de ses jours. On le retrouvera. Il a écrit cette BD juste cet été. Il sera là. Une BD justement. Le secret du lac gelé. Écoutez, vous l'avez lu, Patrick ? Je l'ai lu. Oui, oui. Moi qui suis un adepte de Tintin, c'est pour les un petit peu plus jeunes. Mais je l'ai lu, effectivement. C'est une histoire semi-policière sur fond d'atteinte à l'environnement. C'est judicieusement fait. Il est là, Bruno Bertin. Regardez, Bruno. On le voit ici. Là, il y a Vicky. Vicky, c'est le chien. C'est le chien. Et écoutez, il dessine très, très bien. Un million d'exemplaires vendus, Vicky, Vicky. Puis il a fait plein d'autres choses aussi. Et il vient en vacances ici. Et il a consacré justement cette BD qui date de... Qui n'est pas très vieille, finalement. C'est le numéro 4. 4. Début des années 90, oui. Écoutez, on va bientôt terminer. Je ne sais pas quelle heure il est, Alain. Tu as peut-être l'heure. Il est 13 heures. Un peu passé, peut-être. Le soleil est avec nous ici dans ce beau village d'entrée de Belcombe. Patrick, Alain Bertenu, encore un petit mot. Et les 13 heures, laissons la place à Marie-Sophie Lacaro, bien sympathique journaliste de TF1 qui était venu interviewer notre ami Martine Débiol qui avait gagné l'année dernière la recette de Noël de TF1 avec ses rissols, ses rzuls. Place aux 13 heures. Et puis avant, on avait Jean-Pierre Pernault. Écoutez, on n'a plus Jean-Pierre Pernault. On a Marie-Sophie. On est un peu dans cette veine-là. Et puis on aime beaucoup cette veine, on va le dire. Merci à Josiane qui est réalisatrice derrière la caméra. Merci beaucoup, Alain. Pas de questions, Alain ? Il n'y a plus de questions ? On va saluer tout. C'est l'heure de l'apéro. Alors, il faut y aller. Et puis on va vous remercier encore une fois. Et puis bravo en tout cas pour ce numéro très riche. On n'a pas tout dit. Il y a plein de choses là-dedans. Il y a mon jumeau qui intervient. Il y a le jumeau qui dit c'est Jacques Legro aujourd'hui. Ah ben écoutez, alors c'est Jacques Legro. Alors Jacques Legro, qu'on connaît bien. On le salue Jacques parce qu'on a travaillé ensemble. Et puis surtout, un jour, on était avec Jacques Legro en tournage avec des vaches d'airain. Et on était des gamins parce que Jacques est un peu comme nous. Alors, on va le saluer Jacques aussi. On a aussi Chantal Gola qui dit j'aime beaucoup Claude qui a une très belle voix qui chante très bien. Alors, j'allais terminer avec ça. Restez sur cette page. Dès ce soir, on mettra une vidéo, j'en dis pas plus, avec d'autres talents cachés de Claude. On sait qu'elle aime son village. On sait qu'elle est investie dans le conseil municipal. Adjointe, on le rappelle. On sait qu'elle défend la culture. Elle défend la culture dans la ruralité. Elle défend l'histoire aussi avec Patrick Alain Bertoni. et elle défend la chanson française. Et on n'en dit pas plus parce que dès ce soir, on mettra une petite vidéo qui va vous plaire sur cette page. Restez bien là-dessus. Vous retrouverez Claude. On n'en dit pas plus, Claude ? Non, non. On garde la surprise. Comme ça, on laisse aux gens le plaisir de vous retrouver. Moi, je tiens à remercier Patrick pour ce travail extraordinaire qu'il a fait parce qu'il m'a permis de découvrir des histoires fabuleuses et surtout, il m'a permis d'aller rencontrer encore plus de personnes dans le village qui m'ont raconté plein de petits trucs et je trouve ça passionnant. Belle collaboration. Merci beaucoup Alain. Dernière question ou pas ? Plus de questions ? Madame a bien raison. Ce sera le mot de la fin. Les dames ont toujours raison. Bon appétit. Vous êtes à table. À très bientôt. On attend le numéro 18 bientôt. Le numéro 18. Le mois de mai. Bravo à toute l'équipe. Vous n'êtes pas tout seul pour travailler. Histoire de Savoie. Écoutez, ça se lit mais alors, c'est un vrai petit régal et puis surtout, on sort des sentiers battus. C'est vraiment le pas de côté comme on dit et là, je peux vous dire autre chose. C'est que ça se trouve nulle part ailleurs et ça se collectionne. Il y a des vins de garde. Eh bien, il y a un magazine de garde. Écoutez, le mot de la fin. Bravo. Merci. Belle fin de journée à vous tous. Alors, on va regarder un peu le paysage pour terminer avec ce village de Notre-Dame de Belcombe avec cette magnifique ferme qui appartient à Raymond, je crois d'ailleurs et qui est belle. La neige va arriver. Le soleil est là pour l'instant. Le bonheur. Merci. Et puis, quand on lit ça devant ce paysage, c'est encore plus beau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe. Merci. À bientôt Philippe. Merci Alain Molo et merci à Josiane. Une question encore ? Une question ? On coupe. Plus de questions.